Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis d'avance désolée si le bruit n'est pas ouf parce qu'il fait chaud et j'ai laissé la fenêtre ouverte. On est pour un petit unboxing imprévu, enfin imprévu d'il y a quelques jours, enfin genre le mois dernier je savais pas que j'allais faire cette vidéo par exemple, donc c'est un peu un craquage, voilà. Pour vous donner un gros indice, il y a ça sur le colis derrière. On va prendre un cutter. Alors, je vous laisse un peu la surprise parce que j'allais expliquer tout de suite pourquoi, comment, machin. Mais c'est, enfin, ouais ça vous laisse le temps de deviner en fait, vu la photo qu'il y a derrière le colis. Et donc, c'est bien emballé. C'est bien emballé, c'est, il n'y a pas d'espace perdu, il y a des trucs gonflables pour bien maintenir le colis, sachant que c'est quand même fragile, on va pas se mentir. C'est pas écrit sur le colis mais enfin, en même temps vu le truc au dos on se doute. Et tadaaaam, voilà le spoil. Donc, je vais enlever le plastique. J'ai pris deux recharges d'Instax Wide parce que j'ai acheté le Fujifilm Instax Wide 300 que je vois depuis un moment, que j'ai des amis qui l'ont eu, que je trouvais cool. La photo instantanée, j'ai jamais fait d'argentique. J'ai beaucoup fait de numérique mais voilà. Et je trouvais ça cool. Et surtout, bah genre, ouais, enfin voilà. Il y avait le fait qu'acheter à chaque fois le papier, c'est assez onéreux. La qualité est pas du tout comparable à un appareil photo numérique, bien sûr. Mais ça a un grain, un charme vraiment particulier. Donc j'ai pris le Instax d'occasion sur Amazon. Je me suis permise de le prendre de l'occasion parce que c'était bien moins cher. Je l'ai payé 82 euros alors que 9, il coûte 119. Donc bon, 30 euros d'écart, c'était pas négligeable. En fait, ça fait le prix de, littéralement, de recharge. C'est-à-dire que l'ensemble du colis, je l'ai payé 116 euros alors que 9, l'appareil coûte 119. Il était vendu par Amazon Warehouse et pas par un autre vendeur. Donc en termes de politique de retour et tout, ça m'arrangeait. J'étais très contente. J'étais sûre de pas trop avoir de problème. Et même si l'appareil 9 était en promo, je crois, à 105 euros au lieu de 116, 119 pardon. Je sais pas, je me suis dit que ça coûtait moins cher. Et voilà, l'écart faisait en sorte que ça faisait le prix de 2 recharges parce que la recharge de 10, la recharge de 2 fois 10 feuilles, donc 20 feuilles au total, ça coûte, je crois, à peu près 17, 19 euros. Et là, c'était un peu aussi en promo. Donc c'était le moment, en fait. Je me suis dit, tout est en promo et il y en a un, sachant que je l'ai pris d'occasion mais parce qu'il était en très bon état dans l'emballage d'origine avec juste le manuel manquant. Manuel que, comme toutes les notices, on peut retrouver sur Internet. Donc voilà, j'étais sous le charme. Voilà, donc on va l'unboxer. A noter que les piles sont fournies parce que oui, c'est un appareil à piles. Et il faut des... D'ailleurs, je vais vérifier que c'est les bonnes. Ouais, si, carrément. Il faut forcément des piles alcalines et pas des lithium-ion. Voilà, sinon ça abîme l'appareil. Voilà. C'est des AA 1,5V. Écoutez, ça a l'air pas mal. Oui ! Il y a la petite sangle de l'appareil. Je suis si contente. Le dit appareil. Il est énorme. Je savais, je savais. C'est parce que la... Ah, la... Il est énorme ! La cartouche photo derrière, en fait, vous voyez la taille de l'emplacement ici. En fait, c'est la taille de la cartouche et donc de la photo qui sort par le haut. Ce que je trouve cool aussi, personnellement. Donc, c'est extra. C'est extra. Là, il y a le truc pour les piles. L'emplacement pile. Incroyable. C'est incroyable. Je vais... C'est génial ! Quand on l'ouvre, du coup, vous voyez l'intérieur, en fait. Et c'est là, du coup, qu'on met la plaquette de recharge. J'avais vu sur les vidéos... Ah oui, il y a un petit truc jaune là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et ça montre le sens de la cartouche dans laquelle on la met dans le truc. C'est excellent. C'est excellent. Donc, on va essayer de mettre des piles et de voir s'ils s'allument déjà. Chose de détail important. J'ai vu sur des vidéos que la façon de mettre les piles était un peu spéciale. Dans le sens où on a l'habitude que ce soit alterné plus ou moins et qu'elles soient inversées. Normalement, dans le Instax Wide, elles sont toutes dans le même sens. Et la polarité change. Donc, il faut faire attention à ça. Et voilà. J'ai vu des vidéos de gens qui conseillaient certains trucs pour prendre soin de l'appareil. Et voilà. Notamment sur ce modèle, le bouton Power est sur le déclencheur ici, comme ça. Et quand on le transporte dans un sac ou autre, ça peut le déclencher. Sauf que du coup, ça fait sortir l'appareil. Et quand il y a une housse qui bloque ici, ça peut bloquer l'objectif et casser l'appareil ou l'endommager en tout cas. C'est un point auquel il faut faire attention. Donc, ils disent souvent déjà de retirer les batteries si on n'utilise pas l'appareil pendant genre une semaine ou plus. Ou sinon, juste de enlever une pile quand on le transporte pour un voyage ou autre. Et sinon, simplement de bloquer le déclencheur avec un bout de scotch ou un truc. Comme ça, on est sûr qu'il ne bouge pas pendant le voyage. Donc, les piles. Normalement, c'est écrit au fond, effectivement. Donc, on commence par le plus. Ça fait si bizarre de mettre une pile dans ce sens. OMG. Ça semble si peu naturel. Voilà. Plus du bruit, j'ai pas compris. Hop. Et on referme avec le petit plastique qui est là à l'intérieur. Genre qui ne redépasse pas comme quand on a unboxé le truc. Non, j'ai dit à l'intérieur. Et normalement... C'est fou. C'est fou. En gros, là, il y a la bague de mise au point. C'est dur à dire. Franchement, ça devient compliqué, cette vidéo. Et donc, quand elle est de base sortie, je crois que c'est entre 0,9 m à 3 m. Et pour aller de 3 m à l'infini, on rappuie et ça raccourcit le... Voilà. C'est formidable, n'est-ce pas ? Et j'ai remarqué par contre qu'il manquait dans l'emballage la lens. Parce qu'en fait, comme on regarde l'objectif ici, mais qu'en vrai la photo est prise d'ici, il y a un écart qui peut causer des parallaxes. Genre si on prend un truc de près ou de loin. Il y a un écart entre ce qu'on voit et ce qu'on prend vraiment en photo. Ce qui arrive très souvent, voilà. Même si en général, dans les appareils numériques, on voit la photo, genre en termes de cadrage. Mais moi, ça m'arrive des fois d'avoir... Selon si c'est un appareil avec... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais genre... S'il prend le format vraiment de ce que tu vois dans l'objectif. Ou des fois, ça croppe un petit peu. Bref, peu importe. Donc voilà, il faudrait que je le ferme. Voilà, et qu'on mette une recharge dedans. Comme ceci. Alors, par le dessus ou par le dessous, j'en sais rien. On va dire par le dessous. Il y a l'air d'avoir des pointillés, là, non ? Il y a écrit quoi derrière déjà ? Ce film utilise une faible quantité de pâte caustique. Si cette pâte s'échappe, éviter le contact avec la peau, les yeux ou la bouche et éloigner les enfants et animaux. Protéger des... Des lignes riques. Ah, ouais. Ah, ouais. Si, non, si, c'est important à se rappeler. Protéger des rayons X. Protéger des rayons X, ça veut dire si tu prends ton appareil photo, que tu vas à l'aéroport, que tu veux voyager. Il ne faut pas que les recharges, je pense, et ni l'appareil, parce qu'il y en a dedans. C'est important de noter qu'il ne faut pas les passer sur le tapis où on passe toutes nos affaires et tout pour voir. Genre, il faut le mettre à part et dire genre, wesh, help. Pareil, je ne sais pas s'il passe les bagages, les grosses valises au rayon X ou pas, mais c'est à savoir, je pense. Je sors un petit papier, je referme la boîte, parce qu'on voit trop que ça voyait la lumière non plus, je pense. Et donc, il y a plein de petites instructions écrites sur le papier, c'est du merci, ils sont très gentils. Do not press, ok, ok. Attention, lire les instructions avant-emploi, oui, c'est mieux, effectivement. Il nous montre dans quel sens il faut le mettre, prendre des photos entre 5 degrés et 40 degrés. En fait, tu ne pars pas en Islande avec non plus. Et tu ne pars pas en Afrique, dans le Sahara avec non plus. 1, je déchire, 2, je sors la petite cassette, je la mets avec le coin jaune en haut à gauche. Voilà. Je sors la petite cassette et je la mets dans ce sens. En fait, on ne voit pas directement le papier parce qu'il y a un dernier papier de protection, genre dans chaque pellicule. J'ouvre l'arrière, je mets la petite cassette, voilà, comme ceci avec le petit point jaune là où c'était, voilà. Je referme. Oh, c'est excitant ! J'allume l'appareil du coup. Et normalement, la première photo que je prends, de toute façon, on s'en fout parce qu'il éjecte le papier noir de la pellicule et c'est parfaitement normal. Il y a un petit côté stressant parce que c'est le concept même de l'appareil argentique et genre à photo instantanée comme ça. C'est que moi, j'ai été habituée au numérique et donc ce n'est pas grave si tu prends 40 fois la même photo parce que tu peux trier après. Donc tu n'es pas limitée en termes de quantité de photos à prendre. Alors que là, je suis limitée en termes de quantité de photos à prendre et c'est ça qui m'intéressait. Le rendu très vintage de ce genre de photos, la matérialité de l'objet parce que par rapport à mon projet de bullet journal pour l'an prochain, j'avais envie de faire quelques photos des fois des journées de la fac et tout. Mais avec ce genre d'appareil, tu fais attention à deux fois quand tu vas faire une photo. Tu fais attention au cadrage, à la lumière parce que ce genre d'appareil, ce n'est pas écrit dessus d'ailleurs. Je crois, mais genre va jusqu'à 200, 300 ISO maximum. Donc c'est vraiment un appareil genre de jour d'extérieur et sinon il y a le flash qui se déclenche normalement automatiquement. Ici du coup, normalement, on voit le petit nombre de photos qui restent et là, il y a un petit trait parce qu'il me dit que c'est le début de pellicule. C'est extraordinaire ! Bref, il est temps d'éjecter le papier de protection qui ne sert pas. Et je pense que normalement, après, il ne faut vraiment pas rouvrir le derrière. Aïe, je me suis mordu la langue. Bref, parce que les films de photos sont thermosensibles. Et on enlève le petit film plastique de protection. Incroyable, 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 incroyable. Pour tester l'appareil et faire au moins une première photo parce que c'est excitant bien sûr. J'ai très envie. Comme ici, il n'y a pas de lumière parce que, en vrai, j'ai allumé le plafonnier mais ça ne compte pas, clairement, en termes de lumens. Ça ne doit rien avoir avec la lumière du jour. Je ne vais pas ouvrir un volet juste pour prendre une photo. Donc, je vais aller dans la cuisine faire une photo ou dans la chambre d'amis qui est ouverte pour aller faire une photo selfie. Pour faire une première photo selfie et je reviens ensuite avec mon résultat. Je suis de retour. Je suis si contente. Voilà, bref. Il y a la photo qui sort comme ça. Je la prends. Et on ne la secoue pas. On n'est pas... Donc... J'ai pris ma petite photo. Je ne la secoue pas parce que ça ne sert à rien. Je suis désolée pour le bruit. C'est insupportable. Et genre, elle va apparaître toute seule. Oui, quand même, au dos des photos, il y a écrit... Tente put it off. Genre, ne mangez pas ça. C'est formidable. Alors, on voit clairement mon double menton sur cette photo. Il est trop comme ça. Mais... Franchement, l'idée a l'air si cool. Donc, je suis de retour. J'ai fait ma photo. Et donc, je vais attacher la bandoulière à cet appareil. Entre-temps, parce que la caméra a coupé parce que je n'avais plus de batterie. Ma vie éternellement. J'ai regardé sur le site d'Amazon pour les objets manquants dans la boîte. Et en fait, ils disent de contacter Fujifilm directement avec le lien et tout. Donc, j'ai contacté Fujifilm et j'atteindrai une réponse. Et si je n'en ai pas, j'ai un contact qui bosse à Fujifilm France. Donc, au pire, il y a moyen de trouver un truc. Et j'ai jusqu'au 17 juillet pour faire un retour si jamais. Donc, au pire, je ferai un retour et j'en recommanderai un neuf pour avoir le package complet. Et je finirai les 10 pellicules qu'il y a dans l'appareil pour le revider. Voilà, bref. Je vais regarder un tuto sur comment on passe la boucle. Parce qu'autant c'était déjà fait sur mon appareil numérique, autant je ne vois pas comment on met le truc. J'ai voulu suivre un tuto. Ben, ça n'a pas marché. Enfin, j'ai correctement suivi le tutoriel. Sauf qu'en fait, ça ne change pas que la lanière est à l'envers. Donc, il faut que je défasse et que je repasse. Voilà, on adore. On adore. Écoutez, j'ai peur de l'activer pendant que je le manipule. Donc, en fait, je vais enlever une pile. Histoire d'être sûre de ne pas l'allumer comme une connasse par mes gardes. Ce sera mieux pour tout le monde. Effectivement, il ne s'allume plus. C'est pratique. J'aime l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Ma sangle dans ce sens. Avec genre, il faut que la lanière soit dans le bon sens. Genre le côté insta que ça va comme ça dans l'appareil. Enfin, comme ça par rapport à l'appareil. Donc, je garde ce côté-là. Je fais ça. Je vais aller récupérer mon appareil photo à moi et étudier comment il est monté. Ça ira peut-être mieux. Mais en fait... Je me rends compte, en me posant vraiment la question et en regardant la sangle, je me rends compte qu'en fait que d'un côté, elle est bien mise. Genre, vous voyez, il y a bien ça qui passe dedans. Et de l'autre côté, en fait, ma sangle est mal mise. Genre... À quel moment ? Pourquoi ? Ouais, ma sangle est mal mise, quoi. Regarde comment sa sangle est mise pour voir comment on fait. Et en fait, la sangle elle-même est mal mise. Bref, il y a un côté de bon. On va suivre le côté qui est bon. C'est pas mal, ça. C'est une bonne idée. L'autre côté maintenant. Yeah ! Genre, pareil. Je prends ma sangle. Je passe comme ça. Et maintenant, est-ce que c'est au moins la bonne longueur ? C'est un peu long. Comment je rattrape ça ? C'est un an. S'il faut que je le raccourcisse, il faut que je le raccourcisse des deux côtés. On est presque bon. Ah, mais il faut aussi voir. Quand je mets la bandoulière, il faut aussi que je voie la longueur là. Parce que je sais que les étuis... Je n'ai pas encore acheté mes... Je sais que l'étui utilise la bandoulière de l'appareil et pas une bandoulière de sac. Ça dépend les sacs, mais je sais que je préfère un étui comme ça. Parce que sinon, ça fait deux bandoulières, c'est relou. Ah ! J'ai enfin la même taille des deux côtés. C'est excellent. Voilà ! Donc voilà, j'ai contacté Fujifilm, machin. Là, pareil, je vais le laisser tel quel avec une pile en moins. Je vais le remballer dans sa boîte parce que je ne vais pas l'utiliser H24. Et je n'ai pas envie de le laisser sur mon bureau auprès de la poussière avec les chats tant qu'il n'a pas d'étui. Et je vais vous montrer deux photos que j'ai faites pour me rendre compte. Parce qu'au début, on va peut-être gaspiller pas mal de films, je pense. Parce qu'il faut prendre l'habitude de la luminosité, des réglages, de la mise au point, de tout ce genre de choses. Donc, premièrement, mon selfie, je le trouve très cute. Sauf que j'ai l'air grosse parce que mon cadrage n'est pas ouf et parce que je n'avais pas de retour, parce que je n'ai pas la petite focus lens. Bref, on en... Voilà. J'ai vu sur Internet, en fait, que j'aurais eu des accessoires pour le mettre sur un trépied. J'étais en mode, comment ça le mettre sur un trépied ? Genre, il a un pas de vis. Il a un pas de vis. Et c'est très peu mentionné. Mais ici, il a un pas de vis. Et n'est-ce pas extraordinaire ? Je ne sais pas si... Je pense... J'imagine que c'est un pas de vis basique. Mais du coup, je pourrais le mettre sur un trépied. En vrai, j'en aurais peut-être peu l'usage sur un trépied. Mais sait-on jamais, voilà. En faisant mes selfies, le flash était on. Je ne sais pas s'il se déclenche automatiquement parce qu'il n'y avait pas assez de lumière pour lui. Ou si juste, il faudrait que je désactive le flash derrière avec le bouton flash. Allez savoir. Sachant qu'il y a un mode light and dark pour avoir une photo un peu plus claire ou plus foncée selon les expositions qu'on a dehors, etc. Et que voulais-je dire ? Et du coup, j'ai bien vérifié. Enfin, j'ai vu de mes yeux que le flash marchait correctement. Voilà. Ça va me changer un peu ma vision de la photographie. J'étais un peu bored. Je ne sais pas comment on dirait. Mais genre... Ennuyée. J'étais ennuyée de la photo récemment. J'étais plus dans la vidéo. Et encore maintenant, récemment, je suis de moins en moins dans la vidéo parce que je filme peu. Parce qu'après toutes ces années de montage, je commence enfin à me casser les couilles. J'ai vraiment l'impression que ça va me changer les choses et ma perception de la photo dans le sens où ça va me ramener à quelque chose de très... Moi, ça me fait penser aux origines de la photo avec toutes les caméras à l'ancienne, où tu vois à l'intérieur, où il y a une profondeur, où tu as des contraintes physiques et matérielles que tu dois prendre en compte beaucoup plus qu'avec du numérique, où on s'habitue en fait à avoir plein de possibilités très vite avec des modes automatiques, des modes manuels, des modes TV, des modes AV pour ne gérer que l'ouverture ou que... Enfin bref, plein de choses. Plus besoin de flash, le fait que les appareils vont jusqu'à peut-être des fois 6 000 ISO. Donc voilà, on s'habitue à toutes ces choses et on perd un peu l'essence même de la photo, c'est-à-dire genre l'argentique déjà de développer les pellicules. Moi, quand j'étais petite, tout le monde avait des appareils photos avec des pellicules. Est-ce que ce n'est pas fou ? Les appareils photojetables et ce genre de choses quand on emmenait en voyage scolaire. Donc voilà, bref. Donc j'avais envie de revenir à tout ça et changer ma perception de la photo. L'effet est très vintage, c'est dingue. Et j'ai fait une photo de ma déco de bureau qui est du coup comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je la trouve assez cool pour le fait qu'on est clairement en intérieur, il n'y a pas de lumière du jour. Donc c'est quand même vraiment bien, je trouve. J'aurais pu, après coup, allumer ma lampe à lave, intendre un peu pour avoir plus de luminosité, avoir un effet plus sympa sur la photo. Ça aurait rajouté de la lumière à un endroit qui est un peu sombre sur l'image. Ça aurait été positif, par exemple. Voilà. Mais c'est des choses que, à force d'utiliser cet appareil, d'avoir un consommable, je ferais peut-être plus attention à ma façon de prendre les photos, à prendre de nouveau des réflexes basiques, de faire attention au cadrage, de ne pas juste être là en mode « Ah, clic, voilà, c'est bon, j'ai ma photo vite fait ! » et d'être moins exigeante. Parce que là, le résultat dépend vraiment beaucoup de ses paramètres et du coup, ça va me rhabituer en fait à faire attention à ça. C'est ça que je recherche en fait. C'est aussi ça l'intérêt de ce genre d'appareil photo. Parce que j'ai hésité honnêtement avec une imprimante portative pour imprimer mes photos numériques que je fais sur mon téléphone, par exemple directement en live, et d'avoir des petits papiers même autocollants qu'on peut directement coller sur une carte postale, envoyer à des amis, mettre dans un carnet un journal de bord. C'est pas pareil. Le format était pas exactement le même. Moi j'aime bien ce format assez large, plus vraiment l'effet Polaroid avec tout ce bord blanc. J'avais pas envie d'un Polaroid type classique, format classique en fait. Voilà, c'était pas mon délire. J'ai pas assez regardé les Instax Square, je vous avouerai. Parce que j'étais restée sur ce modèle et voilà, c'était mon envie, c'était mon coup de cœur. Il y a plein de vidéos comparatives meilleures que la mienne. Voilà, moi je partage juste mon bonheur et ma joie de déballer ça. Voilà, et puis vous vous êtes détectés de genre je possède ça maintenant et je vais peut-être l'utiliser et peut-être que ça sera plus tard un sujet dans mes vidéos. Mais voilà, j'ai découvert aussi une chaîne YouTube d'une nana qui fait de la vidéo bien sûr, mais aussi pas mal de photos argentiques qui est sur Lyon, que j'ai découvert et que je trouve extrêmement cool. Faut que je me renseigne plus, que je regarde plus sa chaîne, etc. Là j'ai plus le nom en tête, donc il s'affiche à l'écran et je vous mets le lien direct dans la description si ça vous intéresse. Et voilà, on reste sur ces deux images qui sont ma production du jour. Normalement je suis censée filmer autre chose aujourd'hui parce qu'on va passer à une vidéo de peinture acrylique pouring. Je vais essayer de filmer ce que je fais pour une fois. C'est pas gagné, il faudrait déjà que je mange parce qu'il y a mon kebab derrière qui m'attend depuis deux heures. Voilà, mais donc voilà, je suis très contente. Plus cet appareil photo est arrivé en avance parce que je devais le recevoir que jeudi, le jour de l'anniversaire de mon papa, ce qui m'arrangeait pas parce qu'il fallait que je sois chez moi alors qu'on a prévu un resto. Et là je me dis, il y a moyen que je l'emmène au resto pour prendre une photo de mes parents au resto parce que le resto est trop beau et c'est l'anniversaire de mon papa et ce serait trop chouette de garder un souvenir physique qu'il puisse avoir genre toujours avec lui, je sais pas, genre j'ai envie et je compte le faire, voilà. Et ils vont encore me dire t'as acheté ça quand, machin et tout et je serai en mode zob, zob. On en parle pas. Instant miniature, voilà ça c'est fait. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt, un jour, pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous parce que ça c'est toujours très important et je vais dire un mot, voilà, ça n'a rien à voir mais si vous vous sentez mal, si vous commencez à être un peu triste et que vous savez pas trop pourquoi et que vous avez ce sentiment d'être pas bien mais pas suffisamment malade pour consulter, n'hésitez pas à consulter parce que genre plus on attend, plus on va mal et plus on va mal, plus c'est dur à rattraper et plus c'est long à revenir dans un état mental qui est positif et bon pour nous. Je vous le dis parce que dans mon entourage c'est des choses que je dis régulièrement et en ce moment ça fait sens. Donc voilà, je préfère vous le dire. Si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à consulter une psychologue ou n'importe qui, une infirmière, faire de la méditation, de la sophrologie, ce qui vous correspond, ce qui va vous convenir sur le moment parce que c'est important de prendre soin de sa santé mentale et c'est pas parce que tout le monde a rouvert et que les restaurants ont rouvert, que les cinémas, etc. que vous devez tomber dans une folie de il faut absolument sortir et profiter, etc. parce que c'est fatigant et puis c'est dur aussi de revenir à une vie de société où on voit plein de monde d'un coup alors que pendant un an et demi, deux ans on a été confinés seuls chez nous. Prenez le temps pour vous, respectez votre rythme, respectez vos envies et respectez votre psyché. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501